C'est l'histoire d'une nature, d'un caractère fort comme on en rencontre peu dans le sport de très haut niveau. Une petite fille de Sierra Leone venue à Reims pour pratiquer le sport et qui a atteint le toit du monde dans sa discipline. Eunice Barber naît en 1974 à Freetown, la capitale de la Sierra Leone. Elle explique que sa première émotion sportive, elle l'a rencontrée à l'âge de 11 ans. Elle a intégré une équipe de relais qui était dernière lors d'un relais dans son école. Et lorsque elle a pris le relais, l'équipe a terminé troisième. Elle explique que cette date est importante pour elle parce que c'est la première fois qu'on la remarquait pour ses performances. Loin des clichés sur les retards de développement de l'Afrique, elle estime elle que c'est une chance d'avoir grandi en Sierra Leone. C'est une ancienne colonie britannique et dans la culture britannique, le sport tient une très grande place. Et à l'époque, elle est vraiment beaucoup plus intéressée par le sport que par les matières classiques de l'école. Et malgré son petit physique, qui fera qu'elle sera toujours plus ou moins choisie en dernier, elle finira toujours par faire gagner les équipes qu'elle intègre. Elle est repérée à 16 ans par Dominique Dufour, un attaché linguistique de l'Ampassade de France. Et elle explique que c'est la première à lui avoir fait prendre conscience qu'elle avait un vrai potentiel pour le sport. Il va d'ailleurs lui permettre de faire des stages en France. C'est une épreuve assez difficile pour elle, elle ne connaît pas la langue. C'est un dépaysement total, ça se passe dans les Alpes et elle va découvrir par exemple pour la première fois la neige. Mais ces épreuves qui sont difficiles, le fait de devoir sortir de sa zone de confort, vraiment le fait de devoir s'imposer dans un univers qu'elle ne connaît pas, vont contribuer à forger ce caractère qui feront sa force durant les années 90. Polyvalente, elle se tourne vers l'héptathlon. Ce sont sept épreuves. Le 100 mètres à haine, le 200 mètres, le 800 mètres, le lancer du javelot, le lancer du poids, le saut en hauteur et le saut en longueur. Un vrai parcours de gladiateur. Elle découvre les Jeux Olympiques en 1992 à Barcelone, à même pas 18 ans, avec une 26ème place. Par la suite, sa progression est impressionnante puisque 4 ans plus tard, aux Jeux Olympiques d'Atlanta, elle empoche une 5ème place, toujours avec le maillot de la Sierra Leone. Elle devient une personnalité charismatique du circuit avec ses dreadlocks et ses piercings. Sa personnalité détonne et peut même déranger, mais c'est aussi ce qui fait sa force dans un univers un peu aseptisé, dans l'univers de l'athlétisme. Toutefois, ça peut être aussi une faiblesse. Elle change souvent d'entraîneur, même si elle, elle réfute le terme d'instabilité. Retour au début des années 90, après un premier essai infructueux à Lyon, Dominique Dufour lui permet en 1993 d'intégrer l'EFSRA, le grand club d'athlétisme de Reims. Raymond Villain, dirigeant historique du club, va l'apprendre sous son aile. Il va l'inscrire à l'école, il va lui aider à apprendre le français. Elle va d'ailleurs beaucoup travailler en marge du sport. Elle vit au Krebs, puis dans un petit appartement à Croix-Rouge. Elle achète beaucoup de livres pour pouvoir, encore une fois, mieux apprendre le français. Elle va apprendre également la comptabilité et l'informatique. Elle va montrer énormément de motivation. Effectivement, malgré la barrière de la langue, malgré le mal du pays, malgré le manque de sa famille restée en Sierra Leone, elle va se battre. En 1999, elle obtient la nationalité française. Elle explique pragmatiquement que les conditions en Afrique ne lui permettaient pas de mener son potentiel au plus haut. 1999 sera une année magnifique pour elle. Elle va remporter la Coupe d'Europe, le Décastar et surtout les championnats du monde de Séville. Elle obtient statut de star. Elle fait des étincelles sur et en dehors de la piste. Malheureusement, elle se blesse. Il lui faudra alors se remobiliser. Elle va travailler dur, très dur. Elle va intégrer les concours de sauts en longueur. Et en 2003, joie ultime dans son pays d'adoption, elle devient championne du monde de sauts en longueur. Elle est alors une des principales adversaires de la mythique Caroline Aklouf. Et leur duel marque durablement l'histoire de ce sport. Elle va décider de la fin de sa carrière en 2009, après une quatrième place au championnat de France qui ne lui permettent pas de se présenter au championnat du monde. Aujourd'hui encore, elle est titulaire des records de France et d'Afrique en héptathlon et en sous en longueur. Et elle a développé une activité de coach et également une marque de vêtements. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette pastille Histoire du sport à Reims. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver Sport Club sur l'ensemble des réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Et vous pouvez d'ailleurs toujours suivre notre nouvelle chaîne YouTube Podcast où vous retrouvez l'ensemble des podcasts de Sport Club. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada